donc maintenant vous allez passer donc partie exercice vous allez faire donc l'exercice 23 page 125 vous pouvez mettre pause là et faire l'exercice donc en appliquant donc ce qu'on vient de voir dans la partie leçon donc maintenant vous mettez pause vous le faites là on va passer à la correction donc voici l'exercice voilà j'ai un oeil là dessus comme ça alors vous avez donc le petit a ici donc vous aviez le petit a ici alors x au carré égale 6 donc comme si c'est strictement positif il ya deux solutions comme on l'a vu dans la leçon moins racine de 6 et racine de 6 pour le b b au carré égale moins 3 comme on l'a vu aussi moins 3 est strictement négatif un carré est toujours positif le rappel donc ça n'a pas de solution on peut écrire dans l'ensemble le vide comme ça petit c ici x au carré égale un demi un demi c'est une valeur strictement positif ça vaut 0,5 mais on peut garder la fraction un demi comme c'est strictement positif mais il ya deux solutions racine et de 1 demi faut bien descendre la racine jusqu'au 2 d'accord ou bien moins racine de 1 demi en descendant bien la racine jusqu'au 2 je rappelle qu'on peut inverser j'aurais pu mettre le moins racine 1 demi ici et le racine 1 demi après n'a pas d'importance pour le d ici x au carré égale 8 appareil 8 est strictement positif donc il ya deux solutions moins racine de 8 et racine de 8 pour le e ici donc x au carré égale 81 c'est 80 est strictement positif ça donc deux solutions racine de 80 et moins racine de 80 or ici on peut quand même simplifier la racine puisque 81 je vous rappelle que c'est 9 fois 9 donc la racine de 81 c'est 9 et moins racine de 81 c'est moins 9 ensuite pour terminer ici donc vous avez f ici racine de x au carré égale 144 racine de 144 est donc strictement positif il ya donc deux solutions moins racine de 144 et racine de 144 et si vous prenez votre calculatrice vous pouvez voir que racine de 144 c'est 12 donc il ya moins 12 et 12 donc il vous est bien demandé les valeurs exactes donc si vous prenez votre calculatrice pour racine de 8 ou par exemple pour racine de 8 ici ou pour racine de 6 vous n'avez pas des valeurs exactes vous aurez une valeur approchée donc là je me contente de l'écriture théorique racine de 6 et racine de 8 en revanche pour racine de 80 et racine de 144 j'ai une valeur exacte qui est 9 et 12 donc on peut donner la valeur exacte donc les devoirs à faire pour la prof la fois prochaine ce sera donc l'exercice 24 pages 125 de ce qui suit ce qui suit donc prenez votre livre et c'est à faire pour la fois prochaine